bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars je vous l'ai promis aujourd'hui on va parler d'un nouveau projet d'une nouvelle crypto et je vous le dis direct je suis très enthousiaste autour de ce projet puisqu'il coche une quantité de cases très importante lors de mes sélections et c'est tellement rare que c'est important de le souligner aujourd'hui il y a déjà des réalisations du projet avant même la levée de fonds et ça on sait que ces gages de réussite on l'a vu notamment avec Winkyverse il y a une forte communauté qui va continuer d'augmenter je vais vous expliquer pourquoi il y a des ambitions autour de la metaverse et plus la peine de vous dire que c'est devenu incontournable pour notre avenir on l'a vu avec facebook on l'a vu vu avec la sortie du projet victor aver qui a complètement explosé les gars avant de commencer deux choses très importantes sachez que c'est moi même qui ai contacté les équipes et aujourd'hui ils sont partenaires et la deuxième chose les gars renseignez vous bien avant de faire quoi que ce soit vous le savez je le répéterai jamais assez là tout est transparent il ya un white paper il ya les équipes vous pouvez les contacter directement bref les gars avant de faire quoi que ce soit renseignez vous bien profitez de ces projets qui sont totalement transportant donc le projet c'est art can die un accès décentralisé au monde de l'art et vous le savez le monde de l'art ne connaît pas la crise et ce projet donc met en avant tout cet univers via la technologie blockchain via la décentralisation et via les nft tout de suite on va regarder le site internet qui est magnifique on reparlera du token juste après et la première réalisation c'est l'exposition de l'oeuvre fanapaste une artiste thaïlandaise directement sur times square les gars directement sur times square à new york à manhattan c'est complètement ouf ils ont fait aussi un article dans le point français puisqu'ils sont montés en haut de l'everest on parle souvent du to the moon eux ils l'ont fait littéralement donc c'est quand même un clin d'oeil assez sympathique dont tout de suite le white paper les gars regardez le il y a plein d'informations concernant le token l'utilisation des jetons même si on va regarder rapidement le sujet donc il y en a 21 millions et la prévente sera aux alentours des sera pose un tour d'ailleurs à 20 centimes de dollars jusqu'à 40 centimes sur la seconde vente et donc à la fin ça nous fait tout simplement un market cap à 8 milliards et 400 millions de dollars et vous savez que c'est très important puisque ça nous permet de nous projeter sur les performances possibles le jeton il permettra de faire du stacking de permettra de participer aux décisions du projet de voter pour les projets mais aussi de voter pour les artistes la communauté est complètement énorme les gars il ya quasiment 50 mille abonnés sur twitter et surtout un peu comme poc mi ils vont s'appuyer sur des artistes qui vont mettre en avant les projets on l'a vu avec poc mi ça permet de faire augmenter la communauté et de toucher d'autres personnes et fanapas vous l'avez vu c'est cette personne qui a fait l'exposition cet artiste sur time square il a 31 mille abonnés sur twitter donc forcément ça va ramener du monde il a aussi fait la mise en avant ici vous voyez donc ça ça va ramener du monde et ça c'est complètement ouf les gars je suis vraiment complètement chaud sur le projet comme d'habitude je vous laisserai les liens qui vous permettront d'avoir des bonus directement sur les chaînes sur tik tok sur instagram vous aurez accès à tout ça donc pour avoir tous les renseignements vous pourrez tout voir tout comprendre autour de ces projets et évidemment vous arriverez directement sur la page pour pouvoir investir en crypto aussi en monnaie fiat via paypal et vous aurez aussi un petit bonus donc les gars renseignez vous bien regardez bien ce projet parce que vraiment je le trouve dingue faites attention à vous et à demain